Lorsque vous arrivez sur votre page ma constitution, évidemment c'est vide au début, donc la première chose à faire c'est d'aller créer votre premier chapitre, donc vous pouvez lui donner un nom, par exemple préambule, vous pouvez y joindre un commentaire, comme ceci, donc dans ce chapitre on va parler de comment modifier la constitution, donc du coup on va créer un chapitre qui s'appelle procédure de modification de la constitution, donc vous voyez que c'est un chapitre qui est dans le chapitre, c'est pour ça que là hop ça va à la ligne, c'est 1.1, donc on peut faire autant de niveaux de plans qu'on le veut, donc si par exemple vous vouliez redécouper ce chapitre en encore d'autres chapitres, même pareil, vous pourriez ajouter ici un autre chapitre, donc là nous on va plutôt faire notre premier article, alors on va mettre un commentaire directement cette fois, hop, ici, sachez que voilà c'est optionnel, si jamais vous oubliez vous pouvez le faire directement après sur la page, donc là dans cet article on décrit qu'il y a des sessions pour réviser la constitution, vous pouvez également ajouter d'autres alinéas, donc voilà par exemple seul le conseil constitutionnel a le pouvoir de délibérer et de proposer des modifications de la constitution, donc vous n'êtes pas limité dans le nombre de paragraphes, là hop, dans l'exemple que j'ai prévu, là je décris que le conseil constitutionnel est composé de 1000 citoyens tirés au sort, que l'on appelle des constituteurs, donc, qui sont élus pour une durée d'une seule session de révision qui dure 6 mois, et donc après, évidemment je peux continuer comme ça, paragraphe suivant, j'explique que c'est un constituteur, donc un constituteur pour moi c'est quelqu'un qui a la nationalité française, qui est majeur, qui a reçu un certificat médical après sa convocation pour s'assurer qu'il n'est pas en incapacité, voilà, qu'il n'est pas une maladie mentale, quelque chose comme ça, une personne qui n'occupe pas actuellement déjà un mandat autre dans les institutions, hein, on évite le cumul, et une personne qui n'a pas déjà participé à une révision de la constitution durant les dix dernières années, voilà. Bon, voilà, c'est moi qui suis parti là-dessus rapidement, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc si on continue, on peut imaginer un second article qui expliquerait comment on valide une proposition faite par le Conseil constitutionnel, dont on parlait juste au-dessus. Par exemple, la seule façon de modifier la constitution est par un référendum d'initiative citoyenne. Article 2, alinéa 2, on précise qu'il faut qu'il y ait un débat au minimum qui dure deux mois avant le référendum, avec incluant l'ensemble du point de vue, et une stricte égalité des temps de parole sur l'ensemble des médias, hein, très important. Imaginons que vous ayez déjà écrit l'article pour adopter une proposition de changement de la constitution avant l'article qui explique comment on en propose une. Donc finalement, vous vous dites, bon, mais c'est pas très logique, vaut mieux d'abord expliquer comment on propose une modification avant de dire comment on l'adopte. Donc à tout moment, vous pouvez intervertir l'ordre des articles avec un simple glisser déposé ici. Et voilà, ça a interverti tout seul la position des articles et ça met à jour la numérotation associée ainsi que le plan. Vous pouvez à tout moment déplacer un paragraphe, hop, en pareil glisser déposé. Evidemment, si vous essayez de le déposer dans un autre article, ça ne fonctionne pas, hein, c'est que au sein du même article. Donc, et voilà, ça va intervertir tout seul les numéros. Vous pensez bien à sauvegarder dès que vous faites une modification de positionnement ou du contenu. Il y a une sauvegarde automatique toutes les 10 minutes, mais c'est quand même bien d'y penser vous-même. Ensuite, si vous souhaitez éditer en cours de route, voilà, vous avez juste à cliquer, vous avez la barre d'outils qui apparaît. Vous pouvez mettre en gras, en italique, souligner, barrer, varier, mettre de la couleur sur le texte, une couleur de fond, des listes avec des puces ou avec des chiffres, des liens et des images. Vous pouvez également supprimer un paragraphe ou un article, ça marche aussi pour un chapitre. En fait, comme vous le voyez, ça le met en grisé. Ils ne sont pas vraiment supprimés. A tout moment, vous pouvez annuler votre suppression et les faire revenir et retrouver, récupérer votre travail. Si jamais vous souhaitez ne pas afficher les éléments supprimés, il suffit juste de cocher et hop, ils disparaissent de votre vue. Pareil pour les commentaires. Vous pouvez vous dispenser de les afficher si vous le souhaitez. Vous pouvez vous rendre sur le détail d'un article pour accéder à l'ensemble des versions qui existent des commentaires, de son titre ou encore de ses paragraphes. Donc, pour l'instant, il n'y en a aucun parce que je n'ai pas encore fait de modification. Donc, en fait, je vais vous montrer. Lorsque vous faites une modification, on va remplacer le référendum d'initiative populaire par un référendum automatique à la fin de chaque session de révision du Conseil constitutionnel, donc tous les six mois. On n'oublie pas de sauvegarder, bien entendu. Et si maintenant, on retourne dans le détail concernant le premier paragraphe, voilà, vous voyez que vous avez votre ancienne version où on disait que c'était d'initiative citoyenne et maintenant, la nouvelle version où on dit que c'est un référendum automatique à la fin de chaque session de révision. Et vous pouvez à tout moment supprimer évidemment les anciennes versions, tout comme choisir de remettre en version courante l'une des anciennes de vos anciennes versions. Donc, ce qui est bien, c'est que vous gardez l'historique de vos anciennes formulations et vous pouvez à tout moment rebasculer dessus. Et comme vous le voyez, il y a un système à la Facebook qui permet aux autres personnes d'aimer, de commenter pour poser des questions ou faire des remarques sur chaque élément ou partager tout simplement. S'il trouve que votre idée est bonne pour la diffuser, ça peut être un bon moment.